Donc ici un bref rappel sur comment fonctionne comment fonctionne un petit peu le modèle de réactionnaire simple comment est-ce qu'on peut interpréter ces coefficients donc si on spécifie un modèle de la population par exemple y une variable égale à un paramètre constant un terme constant bêta 0 plus un paramètre de pente bêta 1 fois x plus u, tous les autres facteurs influent finalement dans la valeur de notre variable y, notre terme d'erreur donc ici typiquement si l'on veut voir un petit peu comment interpréter ces coefficients donc une manière de faire, vous pouvez simplement prendre la dérivée au final ce serait assez similaire mais c'est toujours bien de raisonner un petit peu directement en différentiel donc ici quand vous avez une fonction, ok de x, y est égale à une fonction de x qu'elle soit si vous prenez du coup la différentielle la différentielle totale de y, ok des y par les formules usuelles vous aurez donc la dérivée de fx par rapport à x fois la différentielle de x, d'accord plus du coup s'il y a d'autres variables qui influent dans les grecs qui seraient potentiellement dans ce fameux terme u ok plus la dérivée de la fonction par rapport à ces variables multipliée par la différentielle de ces variables, d'accord on se souvient de ça donc ici typiquement pour prendre ce raisonnement là si vous prenez la différentielle de y qui vous donnera en un sens la variation de y liée aux variations des autres variables à l'intérieur du modèle et bien vous savez que cette variation elle est liée, donc bêta 0 ne varie pas donc ça, enfin il n'y aura aucune variation dans y qui proviendra de ce bêta 0 mais il y aura bien donc bêta 1 plus la dérivée de u par rapport à x ouais fois dx donc ici vous avez deux effets vous avez l'effet bêta 1 directement à l'intérieur de notre équation ok, ici et vous avez l'effet dans u, d'accord donc dans u vous pouvez avoir une variation de x peut être également associée à des variations dans des variables u typiquement si vous avez une corrélation entre entre une variable à l'intérieur de ce u et x d'accord voilà donc le cas échéant du coup en menant simplement en ne faisant pas attention à ce qu'il y a à l'intérieur de ce u et en faisant comme si enfin comme s'il était égal à 0 en fait nous nous capturerons aussi cet effet de la dérivée de u par rapport à x d'accord si jamais on estime notre on estime notre notre équation donc typiquement ici on peut faire une interprétation causale de bêta 1 donc on peut estimer que bêta 1 est l'effet de x sur notre variable y si ceci on considère que ceci est égal à 0 c'est à dire qu'il n'y a pas finalement de variation à l'intérieur de u lié à notre variation de x ok il n'y a pas d'effet d'une variable dans u sur x et inversement ok et aussi nous devons estimer donc que ce bêta 1 qu'on trouve donc ici si on si on réécrit ça de manière un petit peu simplifiée la variation dans y est égale à bêta 1 fois la variation dans x d'accord delta x on peut considérer que c'est bel et bien l'effet l'effet de x sur y s'il n'y a pas un effet opposé c'est à dire un effet de y finalement sur x parce qu'alors le bêta 1 le capturerait aussi d'accord voilà donc typiquement vous pouvez un petit peu raisonner de cette manière là alors je sais que c'est vous êtes peut-être un petit peu je ne sais pas il me semble que vous voyez ça en détail on a deux peut-être que vous êtes pas très très à l'aise avec cette notation à rigueur vous pouvez mettre cette partie avec les différentiels entre parenthèses même si c'est bien dans une conscience c'est une manière de voir les choses qui souvent vous permettra de pleinement comprendre ce qui se passe avec des équations mais donc simplement ici si l'on fait l'hypothèse qu'il n'y a aucune variation dans u et qu'il n'y a pas de corrélation entre des éléments de u entre u finalement et notre variable x et qu'il n'y a pas un mécanisme de double causalité c'est à dire un effet de y vers x en plus de l'effet de x vers y alors nous pouvons interpréter cet estimateur bêta 1 comme l'effet d'une augmentation dans 1 de la variable de x voyez qu'ici la variation dans y qui est ici elle est égale à bêta 1 fois 1 donc bêta 1 si jamais il y a une variation de 1 dans x ici ok si ceci est égal à 1 voilà donc ça c'est comme ça pour le modèle de la population maintenant nous on estime un modèle quand on estime un modèle en fait on a y chapeau d'accord notre variable estimée qui est égale à bêta 0 ok un paramètre constant estimé bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau fois x d'accord on pourrait aussi écrire que la variable y concrètement prise par notre individu dans l'échantillon est égale à ce bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau on va écrire peut-être i ici fois du coup x i la valeur de x dans l'échantillon plus le résidu estimé i d'accord si on devait représenter ça via une droite peut-être essayer d'être un petit peu plus précis voilà typiquement ici si on veut interpréter enfin si on veut représenter graphiquement ceci on aurait donc ici notre droite estimée hop là avec ici bêta 0 at et ici la pente bêta 1 at chapeau ok et on aurait du coup alors des différentes observations voilà ici dans notre ce sont les observations du coup de notre échantillon d'accord si on prend une observation particulière par exemple celle-ci ouais on mesure donc sa distance on va plutôt prendre celle-ci ce sera plus convenient on mesure donc donc si on veut trouver le y chapeau jaune ici d'accord si on veut trouver ceci on on prend simplement pardon on regarde simplement pour la valeur de x de cet individu on va l'appeler l'individu 1 d'accord ici donc il y a la valeur x1 y chapeau 1 c'est la valeur qui nous est donnée ici par notre modèle la droite d'accord tandis que le y1 la valeur concrète de cette variable y pour cet individu est ici c'est y1 d'accord et entre les deux du coup il y a le résidu u chapeau 1 d'accord vous voyez du coup que y1 est bel et bien égale à y chapeau donc ce y chapeau qui est égal à ceci ouais donc qui est la valeur donnée par cette droite finalement plus notre résidu ici d'accord ce u1 chapeau là d'accord voilà donc ça c'est typiquement comme ça que vous pouvez voir un petit peu le modèle estimé ok qui est un modèle qui est estimé au sein de notre échantillon mais qu'est-ce que ça veut dire donc on va repartir de cette équation du modèle si on a y chapeau qui est égal à bêta 0 chapeau plus bêta 1 1 chapeau fois x ok si du coup ici on aimerait interpréter notre bêta 1 typiquement on aurait alors la variation de notre variable estimée y ok qui du coup est égal à bêta 1 chapeau fois la variation dans x ok c'est comme ça en fait que vous pouvez interpréter ce terme et ce paramètre et donc ici typiquement une variation de 1 dans notre variable dans notre variable x ici ouais donc si ceci est finalement égal à 1 on sait que la variation dans notre variable estimée y sera égale à bêta 1 chapeau d'accord donc ici si vous voulez interpréter le bêta 1 d'un tel modèle vous dites une variation de 1 dans x est associée à une variation de bêta 1 unité de notre de notre variable y estimée d'accord c'est comme ça que vous pouvez interpréter ceci 2 3 3 6